coucou et bienvenue dans mon atelier aujourd'hui je vais te montrer comment rajouter des poches sur un pantalon ou une jupe ou même une robe donc sur un bas dans la couture du côté donc ça on appelle ça une poche réservée dans la couture c'est vraiment très facile à faire on peut leur rajouter à n'importe quel patron donc si tu as des patrons qui n'ont pas de poche et que tu veux en rajouter tu peux le faire tout à fait avec cette méthode là donc pour dessiner le patron de cette poche c'est vraiment très simple je vais prendre une feuille de papier un stylo et je vais tout simplement dessiner le contour de ma main donc je vais passer placer ma main sur la feuille de papier et je vais faire le tour comme ça mais en laissant une grande marge comme ça en fait ma marge de couture sera déjà comprise dans le dessin du patron voilà donc là j'ai vraiment dessiné en prenant vraiment une bonne marge tout autour donc je vais prolonger ici ce trait et ce qui est important en fait c'est qu'on ait une ouverture ici d'au moins 15 cm donc je vais mesurer à partir du haut 15 cm et donc mon patron ça va donner ça en fait cette partie là on n'a pas besoin d'avoir 10 cm de largeur ici on va prendre une largeur d'un demi centimètre donc je vais réduire un petit peu cette distance ici donc ici on a besoin que on va dire un centimètre avec un centimètre ici donc je vais tracer je vais tracer la verticale ici par rapport à la feuille je vais tracer aussi mon droit fil donc c'est une ligne verticale que je vais faire parce que donc avec mon écart je place mon écart ici vraiment en haut de la feuille de manière ce que ça soit bien à l'écart ici et donc comme ça j'ai mon droit fil ici et voilà donc je viens de dessiner le patron de ma poche donc je vais le découper et voilà le patron de la poche est dessiné donc maintenant je vais le découper dans du tissu donc pour pour une poche il faudra le découper deux fois donc si on veut faire deux poches il faudra le découper quatre fois donc je plie mon tissu en deux je vais venir ici déposer mon patron le patron que je viens de dessiner en alignant bien le droit fil avec le droit fil du tissu hop je mets quelques poids pour que ça reste bien en place et je reporte mon patron à la craie sur le tissu j'épingle les deux épaisseurs de tissu ensemble pour pouvoir découper les deux pièces en même temps et comme ça il y a le tissu qui restera en place en dessous ça va pas bouger ça va pas se décaler et comme ça j'aurai deux pièces identiques je découpe mes poches et ensuite on va coudre ses poches sur le côté de ta jupe ou de ton pantalon ou de ta robe donc on va prendre le devant et le dos donc moi j'ai pris des rectangles de tissu pour faire comme si c'était le devant ou le dos de ton vêtement et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les placer donc pas à la taille directement il faut le placer sur la ligne de la hanche et on va placer une poche sur le devant endroit contre endroit j'épingle ici et ensuite sur le dos on va faire la même chose avec l'autre poche donc il faut vraiment que ça tombe vraiment à la même hauteur donc on va reporter cette hauteur là sur le dos et on va mettre la poche à ce niveau là donc il faut vraiment la mettre vraiment en face sinon tu ne pourras pas assembler ta poche correctement j'épingle voilà donc j'ai mon devant avec la poche endroit contre endroit et j'ai le dos avec la poche endroit contre endroit je vais faire maintenant ma couture ici je vais assembler la poche au devant et au dos mais je ne vais pas faire avec une marge de couture identique à tout le reste de vêtements je vais faire une marge de moitié donc si tu as l'habitude de coudre tes vêtements à 1 cm de marge cette fois-ci là pour coudre la poche il faudra prendre 1,5 cm de marge de couture donc pourquoi ? c'est parce qu'on veut que la poche soit complètement invisible donc je te montrerai à la fin le résultat mais là il faut vraiment prendre la moitié de la marge de couture que tu as l'habitude d'utiliser ensuite je vais repasser cette couture de manière à ce que la poche soit ouverte comme ceci donc la marge de couture du côté sera à plat et en fait on va simplement replier la poche vers l'extérieur comme ça donc je repasse pour bien marquer le pli et ensuite je vais poser le vêtement endroit contre endroit en superposant bien les poches j'épingle tout autour de la poche et je termine d'épingler le côté du vêtement voilà et donc je vais coudre ici à 1 cm du bord donc je vais suivre ce schéma là je couds d'abord le haut du côté ensuite je vais coudre tout autour de la poche ici je reviens sur le côté du vêtement et je redescends pour coudre le bas et donc cette fois-ci la couture elle se fait bien à 1 cm du bord donc je vais rentrer ici de 1 cm à l'intérieur de la poche et je pivote donc je rentre à nouveau de 1 cm dans le côté je pivote et je vais terminer la couture de mon côté on peut surfiler tout ça pour que l'intérieur soit un petit peu plus propre ensuite on couche la couture vers un côté et voilà la poche est terminée et donc elle est complètement invisible puisqu'on a cousu le fond de poche à 1,5 cm du bord ce qui fait qu'ici on ne voit pas du tout la doublure dépasser sur le côté voilà donc c'était le tuto pour ajouter une poche sur les côtés d'un pantalon, d'une jupe ou d'une robe donc des poches sur un bas mais si tu veux faire ce tuto tu peux aussi rajouter ça sur une tunique ou sur un haut par contre il faudra inverser en fait l'orientation de la poche au lieu de la faire vers le bas comme ça il faudra la faire plutôt sur le sur le long comme ça et pour un haut il faudra vraiment faire attention à ce que ça ne descende pas plus bas que le bas du vêtement voilà sinon on a les poches qui vont se voir en dessous ce sera pas très joli mais voilà en gros c'est c'est comme ça qu'on fait donc j'espère que ce tuto t'a plu n'hésite pas à mettre des petits pouces si c'est le cas et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto couture à bientôt